Alors moi je voudrais être concret. Je voudrais vous dire exactement ce que moi je savais. Et pour que vous appréciez bien d'où je parle, je précise que je ne suis pas journaliste politique, je ne l'ai jamais été, donc je ne suis pas en contact quotidien avec le personnel politique. Je suis ce qu'on appelle un journaliste média, c'est-à-dire je suis en contact un peu avec des confrères qui eux-mêmes peuvent être des journalistes politiques en contact avec le personnel politique. Et donc je suis dans une espèce de deuxième ou troisième cercle d'initiés, si vous voulez. Je ne suis pas dans le premier cercle d'initiés. Qu'est-ce que je savais ? Je savais personnellement, parce que je connais deux femmes qui en ont été, je dirais, victimes, je savais que DSK était un type lourdingue. Mais lourdingue. Je veux dire lourdingue au sens où après un rendez-vous professionnel, il va envoyer un mail, deux mails, trois mails, je voudrais vous revoir, j'ai tellement apprécié notre rencontre, je voudrais tellement vous revoir, la femme ne demande rien. La femme était venue dans les deux cas pour des entretiens professionnels. J'ai vu les mails. J'ai vu les mails. Je me suis dit, c'est quand même un type qui a un vrai problème avec la maîtrise de ses pulsions. Et s'agissant d'un responsable politique, si vous voulez qu'un type ait un vrai problème avec la maîtrise de ses pulsions, je dis ça pour Strauss-Kahn, c'est exactement la même chose pour Sarkozy, sauf que là, je n'ai pas vu de mail, mais enfin, je veux dire, le diagnostic est à peu près le même. Je me dis, à partir de ce moment-là, si les journalistes politiques qui l'approchent tous les jours, qui le connaissent, n'en disent pas un mot, il y a quand même un souci. Ça fait partie de leur boulot. Bon. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est mon expérience personnelle. Puis après, j'ai lu des livres. Par exemple, il y a un livre qui est paru en 2003, je crois, qui s'appelait « Sexus politicus ». On a invité les auteurs, d'ailleurs. Ils ne sont pas... Alors, que racontait ce livre ? Il racontait à mot couvert, mais c'était quand même parfaitement clair, que DSK fréquentait régulièrement un club échangiste parisien. Bon. Il a le droit. Tout le monde a le droit d'aller dans un club échangiste parisien. Le souci, c'est qu'il y avait eu des notes DRG signalant au ministère de l'Intérieur Sarkozy à l'époque que DSK fréquentait ce club échangiste parisien. Et le souci, c'est surtout que... Enfin, je veux dire, chacun a le droit à sa vie sexuelle. Et moi, ça ne me pose pas le moindre début de problème. Mais le souci, c'est que DSK ne l'assumait pas, puisque dans ces années-là est paru un article allusif dans le Nouvel Obs, qui faisait allusion à ce club échangiste parisien, qui expliquait à mot couvert, sans donner le nom de DSK, qu'un ministre, un ex-ministre en vue le fréquentait. Voilà. Et que DSK a appelé la direction de l'hebdomadaire furibard en disant « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais je ne veux pas que vous en parliez. » Voilà. Bon. Donc, là, on a quel problème ? On n'a pas le problème d'un type qui a la pratique libertine, amoureuse ou sexuelle qu'il veut. On a le problème d'un type qui n'assume pas sa vie sexuelle. Et donc, à partir du moment où la police est au courant et où ça donne naissance à des notes, on a le problème d'un type sur qui, manifestement, le camp adverse aura un moyen de pression. Sur qui, manifestement, le camp adverse aura prise. Alors, moi, j'aimerais bien savoir ce que savaient les journalistes politiques, ce que savaient les amis politiques de DSK de tout ça. C'était écrit dans un livre. Ça a été écrit dans le Nouvel Observateur. Et puis, bon, les uns et les autres, vous n'avez pas seulement comme source d'information les livres et les journaux. Donc, c'est pour ça que quand Quatremer a été le premier sur son blog à écrire ce que vous avez rappelé il y a trois minutes, et ce qui a d'ailleurs fait hurler tout le service politique de Libé, parce que, je veux dire, il n'y avait pas unanimité à Libé sur ce... Bon, moi, dans la chronique de Libé, j'ai dit, évidemment qu'il a raison de le dire. Évidemment, il s'est extrêmement touchy, extrêmement délicat, mais évidemment que ça fait partie du domaine public. — Justement, je voulais revenir là-dessus... — La paire de Tristane Bannon dont vous avez parlé... Attends, je le dis juste, on a parlé depuis le début, on n'avait pas prononcé son nom. Tristane Bannon, c'est cette jeune journaliste écrivain qui est venue rencontrer un jour DSK pour faire un livre et qui se plaint qu'effectivement, elle a été victime. Alors là, c'est pas dur. — Elle n'a pas porté plainte. — C'est pas dur. — C'est justement ce que je voulais dire. — Néanmoins, elle n'a pas porté plainte. — Vous voulez pas que je dise... — Je vais vous le dire. — Elle s'est plaint d'avoir été victime de tentative de viol. — Absolument.